Oui, là, le point de vue, il est magnifique du trou numéro 8, superbe ! Bonjour à tous, bonjour les golfeuses et les golfeurs ! Je vous retrouve aujourd'hui au golf de Miramas pour un petit vlog. Je vais jouer en compagnie de Dogpilou et de Virginie. Je vais le découvrir, je ne le connais pas du tout. On est au mois de novembre, il fait un peu frais, il y a du vent. Je vais courir avec cette casquette Volvi, je m'étais engagé de le faire. Je remercie Golfeur Canet et l'équipe de Nexty, Joël, Aurel et Pascalou, qui font des vlogs et des concours sur Instagram, qui m'ont permis de gagner cette casquette avec, je crois, des balles et des serviettes. Merci à eux, merci à Volvi, n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram et leur chaîne YouTube. Je vous mets tout ça en lien ici. Voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. On va voir comment ça se joue, il y a pas mal de vent quand même. Mais bon, allez, c'est parti ce vlog. Allez, c'est parti, trou numéro 1. Vous l'avez derrière moi, c'est un par 3 de 138 mètres, qui donne face ici au clubhouse. Bon, là, il n'y a personne sur la terrasse. Et donc, je vais jouer avec Doug Pilou, qui est là-bas, qui s'entraîne, voilà. Avec Virginie et une personne de plus, Jean-Louis. Voilà, c'est parti. Il faut passer l'eau, là, quand même. Salut les amis, Stéphane, au premier trou. Pardon, t'as raison. Tu vois, je vais faire le grain. Sans décoller. Voilà, donc, trou numéro 1, 58 mètres, coup d'hybride. Léger fade, des pilou à la veillette. Oui, elle est belle, elle est droite. Super. Un peu courte. Prix du vent, je pense. Allez, c'est parti. Bon, coup d'hybride en fade, mais je suis sur le green, voilà. Donc, regardez, très jolie gole. Là-bas, vous avez l'arrivée du 18. Sacré montée, là, quand même. Oh, comme elle tourne, là. Popopo, comme elle a tourné, là. Ah, là, là, à bord de trou, là. Le green est vraiment en gros dévers. Donc, bogué, assez content. Voilà le trou vu de derrière, avec le départ. Ici, du 1, l'arrivée du 18, le clubhouse. C'est bon, elle est au centre. Bal plein milieu fer, oui. Allez, viens, filmons. Bon, premier drive. Voilà, je suis légèrement sur le rock, mais on va faire oui. Bon, là, pour le deuxième coup, alors, Pino m'a dit de ne pas être long, parce que derrière, c'est pas bon. Donc, on va essayer, on va voir la distance, on va jouer ça un peu plus court. Allez, bon, mais j'espère que ça vous plaît. Moi, je fais un peu fricain. Vous avez vu, je garde le coup de vent, mais... Allez, c'est parti. J'ai 140 mètres en train de green. Alors, il m'a dit qu'il ne fallait pas être trop long. Je vais en faire 5. Ouais, je fais sur le green. Reste, 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 reste. Ça va, je suis au-dessus du green. Il ne fallait pas être long. J'étais peut-être un peu long et mon frère qui... Mais... Ouh, très joli coup de fer 5. Celui-là, il m'a plu. Je suis en 2 sur le green. Une guerre fermue, hein. Il se pente, là. Ouh, putain. Bouguers, ils ne veulent pas, c'est pas. Donc, par 4 ou 3, 329 mètres. Gros. De l'aigle gauche, là, qui part là-bas. Ok. Ouais. On va aller bien, là. Ouais. Avec le fade, il revient, quoi. Ouais, on aura plus de distance à faire, ouais. Ouais, en voyant le trou, on voit qu'on pouvait sacrément couper à gauche ce qu'a fait le partenaire de jeu, le Jean-Rémy. Et vous voyez où il est. Moi, ma balle est là et Pilou est bien plus long. Alors, je ne vais peut-être pas l'attaquer. Non, je ne vais pas pouvoir l'attaquer. Je vais faire un coup de recentrage tranquille. Tranquille. Il y a le drapeau, là-bas. Oh, putain, elle a tout fait, celle-là. Ah, non. Quinze rebonds. Ah, quel coup de merde. Ouais, ouais, j'avais un mauvais live. Je ne veux pas un faire cinq, je veux un faire sept. Bon, alors là, j'ai dû aller chercher ma balle. J'ai couru, ben, bam. Je me recentre. Je prends un point de pénalité. Un 40. Ah, ben, 140, faire six, trop long. Bon, là, je suis un peu mort. Oh, j'ai dû courir. Là, voilà, là-bas, à la zone du practice. J'ai envoyé ma balle. Je ne pouvais pas la jouer de là-bas. Moi, c'est compliqué, donc. Bon, je fais pénalité, je me droppe. Pas tout à fait là. Ah, il est bon. Vous m'en tiendrez pas rigueur. Parce que là, j'ai couru. Voilà. J'ai été puni. J'ai couru. Ah, non, je pensais être long, mais beaucoup sur le green là-bas. Allez. Ah, joli. Joli. Ah, elle n'a pas voulu la prendre. Elle n'a pas voulu jouer fort. Ah, non. Putain, celui-là, deux trous, ils m'ont atouffé. Mon trou, complètement catastrophe, là, ce coup de fer 5, les plantes, là. Bon, voilà, je me mets en vrac, je me mets en vrac, je me mets en vrac sur le coup de fer 5. Et puis voilà, après c'est foutu. Et puis, je me mets beaucoup de fer 6, mais trop long. Et puis après, il y a un sacré dévers sur le green, vous vous en rendez pas compte, mais ne pas honte, j'ai pas voulu l'attaquer. Bon, je crois que je fais 8. Dommage, j'ai été sur deux beaux yeux. Un cadru. Allez, on continue. On n'y pense plus. Par 5, 2, 411 mètres. Il y a la pièce d'eau. Il ne faut pas jouer la pièce d'eau, là. Non, mais là, tu... Il faut prendre au-dessus des arbres, là, non ? C'est ça ? Au-dessus, c'est beaucoup dire. Voilà, le chemin. Dans l'axe, c'est le chemin. Bon drive. Bon, bon drive. Voilà, je vous montre le trou. Voilà, le drapeau étant... Ouf, je ne sais pas où, là-bas ou loin. Là-bas ou loin, je ne sais pas trop. C'est 1 par 5. Oui, ma casquette volvique pour l'instant, à part le 3, j'ai fait une catastrophe, mais mes coups sont pas trop mal. Il faut jouer aux chênes, là, hein, c'est ça ? Aux chênes penchées, là. C'est bon, je vais m'ouvrir l'angle, là, je suis bien. Beaucoup de bois 3. Encore un bon coup de bois 3, où je m'ouvre le green, en fait, qui est en montée, donc il tourne après à gauche. Vraiment, ouais, vraiment content de mes shots, là, à part le fer 5 tout à l'heure, qui a vraiment... Je me suis handicapé sur le trou, mais là, tous mes shots passent bien et je suis super bien sur mon golf pour l'instant. Espérons que ça dure. Monte. Il y a quoi derrière ? Ok. Ça va. Bon, je suis dessus. Ouais, faire neuf, c'était la canne, hein. Même pitch. Ouais, donc j'étais un peu long. Elle va faire une approche. Oh, c'est fouet, ça. Ah, pas assez. Ah, mais elle va filer. Attention, le club, le club... Terrible. Putain, je la touche quasiment pas. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Oh, putain. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour numéro 5, des jeunes, le green est tout là-bas. C'est un par 5. Ouais, là-bas, au milieu de là-bas. Ouais, elle sera là, c'est bon. Ouais, là-bas, c'est bon. Ma balle qui est partie un peu à droite, le drapeau est là-haut, sur le plateau. Je pense pas que je l'ai en deux, on va pas s'affoler. Allez, 2,5L, j'ai pas un bon live. J'ai un coup de fer, tranquille. Ah, j'ai pris des châchis. Pas monté. Je pense que je me suis mal mis parce que je vais être... Ouais, non, elle retombe, mais je vais être bloqué là-bas. Très mauvaise posture, parce que j'ai le green qui est là-bas derrière, je vois pas où je suis. Putain, j'ai vraiment pas de ball. Ah non. Super. Reste, reste. Reste. Oh non, Stéphane, c'est nul. 3, 2, 1, 2, 1, 2. Pou numéro 6, par 4, 243 m. Le dos de lait gauche, ici. Un peu court, je la gratte un peu. Ah, elle est là, elle est droite, ouais. C'est l'essentiel. Bon, il faut un peu se reprendre parce que le trou 4, 5, pas top. Je fais des bons coups dedans, on m'a pris une nouvelle courbe. Là, j'ai fait un bon coup d'hybride, bien droit. Voilà, la soleil sent un peu plus, c'est un peu point de vent. Ah non, bon, elle sera là, mais reste. Oula, reste, 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 reste. Il s'est mal contacté. Je sais pas, j'étais pas à jour de me sortir de cette zone, peut-être. Ça va être assez galère parce que, voilà, il y a le green, il y a un sacré arbre à monter. Ça va passer, là, le green, le drapeau, là, et il y a un bunker. Le 84 mètres. Il y a un pitch. Avec un peu de bol, elle est passée. Je suis passée à travers les branches. Bon, mes coups de bol, je suis passée à travers les branches. Je suis près du green. Double sur le 6, pas simple comme golf. Des pilou, il compte les scores. Il se dit, putain, il est en train de prendre une raclée face à moi, là. Ça va ? Ça va, poulet ? Ça va. Dur comme golf, dur quand même. Trou un peu compliqué. Il est beau. Et même si on va voir le panorama magnifique. Allez, ça va. Par 3 en montée. Le green est en... Je crois qu'il fait 120 mètres. Ah non, elle est à droite. C'est pas beau, ça va. Ah bah tiens, bien le petit caillou. Ouais. Bon, elle est revenue. Elle est sortie, elle est là. Quand même, que j'en vois un peu, je pense. Et t'as rien à envoyer, là. Je suis revenu sur le fairway. Allez. Non, on ne peut pas faire ça avant. Oh. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Hein ? C'est impressionnant. Ah, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. On a vraiment un golf très dur. Parce que les greens sont... Où il y a plein de dévers. Et on perd des points sur les greens. C'est impressionnant. Allez. C'est encore un tripos. Voilà, oui, là, le point de vue. Il est magnifique du trou numéro 8. Pou, 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 pou. Superbe. Trou numéro 8, c'est un par 4, ça ? Par 4. Par 4, 2, je ne sais pas combien, mais de beaucoup. Le green, c'est le drapeau là-bas. On la retrouve là ? Oui, oui. Hein ? Oui, c'est ouvert. C'est ouvert, oui. Ok. Tu as bien tourné sur la fin. Oui, super. Elle est belle, celle-là. Elle reste à droite, elle ne bouge pas. Tu es avec plus loin que moi. Allez, 167. Beau drive, un peu à droite, mais... Ouais, je t'ai mal placé. Ça a roulé. C'est le job. Roulément magnifique, regardez. C'est pas beau, là ? Ah, on est bien là. Ouais, bon, donc drive un peu slicé à droite, mais je la retrouve parce que ça s'ouvre bien. Oui, ça s'ouvre bien, là. Voilà. Et là, j'ai fait un coup d'hybride gratté. Elle a roulé, mais bon, elle est là. C'est épais, le ref, là. Ouais, ouais. Il était épais comme... Pas possible. Reste. Trop long, là. Ah, tu la joues pas. Ils sont... Ils roulent pas, les grilles. Là, c'est plat. Ah, ça fait 7. Et encore un trip là. Je dirige tranquillement vers le trou numéro 9. Voilà. Bon, ben, j'avais bien conseillé le 1 et le 2. Puis après, beaucoup de... Pas bon coup. Dommage. Je sais pas, les conditions. Je trouve que mes coups, je suis bien. Bon, allez, on va essayer de bien finir sur ce trou 9. Pourquoi pas un pare. Je crois que c'est un pare 4. Qui doit faire 319 mètres. Allez, c'est parti. Donc, trou numéro 9. 311 mètres, un grand fairway. Mais ouf, le vent, là. Je te dis, c'est impressionnant. Il faut ici jouer quand il n'y a pas de rafale. On ne monte pas trop. Ben, ouais. Hein ? Ah, ouais, là, c'est... Bien freiné par le vent, là. Ouais, joli draw. Elle va faire plus de distance, du fait... Elle est belle, ça, là. Drive qui a été stoppé par le vent. Je pense que là, je comprends qu'on voyait un bout. Ah, non, on tourne, là. La slice, c'est là. Ah ouais, terrible. Un drive, vous voyez le départ derrière moi, là. Là, j'ai fait un coup de bois 3 pour slice et. Mais bon, allez, jouable. Ouais, faire neuf, je suis même long. Donc, un fer à 8, ça aurait été encore plus long. Bon, vraiment dégoûté. Trop de numéro 9. Je n'ai pas filmé. Donc, je me mets loin du green. Je fais une approche pour 4. Et après, un putt d'environ 6 mètres. Très beau putt qui rentre. Donc, je finis sur boguer. Donc, là, je vous mets les scores. Voilà, la partie, elle est terminée. On se retrouve pour le retour prochainement. On n'oublie pas, bien sûr, toujours la cloche bleue. Le pouce bleu, pas la cloche bleue. Le pouce bleu, la cloche. S'abonner, le commentaire, tout. Et c'est parti pour une prochaine vidéo. Merci à vous.